Il y a beaucoup de raisons pour déployer une nouvelle ERP. Voici des exemples. Malheureusement, la majorité des projets ERP échouent, c'est-à-dire ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils dépassent les budgets ou les dates limites, ou ils même menacent l'existence de toute l'entreprise si les processus d'affaires se blacquent. Car les avantages du nouvel ERP ne sont pas atteints automatiquement en déployant le nouveau système. Ah non, évidemment, il faut que les utilisateurs utilisent le système de manière efficace. C'est ce qu'on appelle l'adoption par les utilisateurs, ou pour prendre un terme plus en vague, l'adoption digitale. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'adoption digitale ? Est-ce que c'est par bon sens ? Est-ce que c'est le standard dans tous les projets ERP ? Des enquêtes montrent que 32% des entreprises sont très peu ou pas du tout concentrées sur la conduite du changement. 53% jugent celle-ci très difficile. Et suite à une mauvaise formation des utilisateurs, on rapporte des stocks augmentés de 25% et des délais d'exécution de commandes multipliés par 3. Donc, ça peut vraiment faire du mal au business. Alors, comment t'assurer qu'on aura tous les avantages espérés du nouvel ERP ? De bonnes formations avant le Gold Life ? Indispensables, mais probablement insuffisants. Car soyons honnêtes, qui va retenir tout ce qu'il a appris lors de la formation ? En fait, on se reposera ainsi entièrement sur l'apprentissage par essais et erreurs. Ça prend du temps et des erreurs, par définition. Alors hélas, on fera rapidement partie des célèbres échecs. Alors, c'est pourquoi il faut des aides qui sont disponibles au moment de besoin. Quand on travaille avec le nouveau système. Et notamment pour toutes sortes de besoins. C'est-à-dire, soit des guides pas à pas, soit des informations sur les processus commerciaux, etc. Et ça, c'est ce que la TTS Performance Suite vous apporte. Les avantages sont évidents. Avec deux clics, on trouve la bonne information au moment de besoin. Et on peut accomplir sa tâche actuelle même dans un nouveau logiciel. Vous réduisez le temps consacré à la recherche d'informations. Grande source de frustration, vous le savez bien. Et en plus, on a un accès centralisé pour toutes les informations et meilleures pratiques liées à votre ERP. Et ça ne s'arrête pas avec les aspects techniques ou le support dans des masques de saisie. Car souvent, les processus commerciaux, les politiques, les procédures changent aussi. Et tous ces types d'informations sont également disponibles ici. Et si le processus continue au-delà de votre ERP, pas de problème. L'outil vous accompagne également dans les applis Office et n'importe quelle autre application, soit des clients web ou clients lourds. Que peut-on souhaiter de mieux en tant qu'utilisateur en démarrant dans une nouvelle ERP ? Et les responsables du projet savent que les utilisateurs seront capables, avec un effort d'adoption minimisé, de travailler avec le nouvel ERP. Sans baisse de productivité et surtout de manière efficace, justement comme planifié. Et ainsi, le nouvel ERP offrira exactement les avantages pour lesquels on y a investi. Voici une petite démo. Mon collègue Christophe vous a expliqué comment une solution d'adoption digitale peut vous aider dans votre projet ERP. Moi, j'aimerais bien passer de la théorie à la pratique et vous présenter la TTS Performance Suite, qui est notre solution d'adoption digitale, qui fonctionne pour n'importe quelle ERP. Alors, imaginons que je suis un utilisateur. J'ai été formé il y a 3-4 semaines et j'aimerais bien effectuer une certaine manipulation dans SAP en l'occurrence. Moi, j'ai oublié, j'aimerais bien créer une commande client, mais je ne sais pas comment cela fonctionne et je ne maîtrise pas toutes les étapes. Alors, en tant qu'utilisateur, on a trois différentes solutions et possibilités afin de résoudre ce problème. D'un côté, je peux poser la question à un collègue, mais cela va créer un temps mort pour moi et mon collègue, ce qui est assez inefficace. Je peux également chercher de la documentation sur un SharePoint, sur un intranet, ou voire même sur des plateformes vidéo comme YouTube ou sur mon LMS. Mais aussi, cela coûte assez de temps et n'est pas vraiment efficient. Au-delà de ça, c'est vraiment la dernière option que les utilisateurs ont. Ils peuvent envoyer un ticket vers le Helpdesk, mais il y a un temps d'attente qui est plutôt important. Avec une solution d'adoption digitale telle que la nôtre, vous avez la possibilité de donner un outil à vos utilisateurs afin qu'ils puissent chercher eux-mêmes très rapidement, en moins de 10 secondes et en deux clics, l'information nécessaire afin d'effectuer leur tâche. Comme vous pouvez constater sur ma barre de tâches, j'ai une petite orange. C'est notre solution d'adoption digitale, le Quick Access. Je clique sur le Quick Access et il reconnaît automatiquement dans quel logiciel je suis en train de naviguer. En l'occurrence, SAP. Il me propose différents contenus de formation que je vais vous présenter dans un petit instant. Imaginons que je me rappelle bien de la formation qu'afin de créer une commande client, il faut cliquer sur la transaction VA01. Je vais le faire. Je vais cliquer sur la transaction VA01 et en même temps, vous avez pu constater que la fenêtre du Quick Access s'est adaptée. Il me met seulement à disposition les contenus de formation qui sont liés à cette transaction spécifique. Alors, la SAP VA01 en l'occurrence. Pour vous présenter les petites catégories qui peuvent être adaptées en fonction de vos besoins, je vais juste cliquer une fois sur organisation commerciale et vous pouvez voir que l'aide sur champ vient de s'adapter. Alors, il me propose une définition qui vient de votre entreprise même. Alors, ce n'est pas une définition SAP ni une définition de chez TTS, mais vraiment une définition interne. Il faut savoir que les ERP sont très souvent très customisés, alors ils sont adaptés en fonction des besoins des clients. Alors, une aide sur champ comme la telle vous permet vraiment d'expliquer chaque champ à vos utilisateurs, afin qu'ils puissent bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors, imaginons que j'aimerais très rapidement créer une commande client, je suis assez pressé. Il faut que la facturation sort le plus vite possible. Alors, pour cela, on a ce qu'on appelle des guides pas à pas, qui est plus ou moins un GPS applicatif. Je vais cliquer sur le guide. Le guide va s'ouvrir et il va m'amener de A à B afin de finaliser la création d'une commande client. Alors, j'ai des instructions assez simples. Et en tant qu'utilisateur, j'ai également une petite vidéo qui montre où le champ spécifique se trouve. Alors, je peux juste parcourir ces différentes étapes afin de finalement terminer mon processus. Au-delà de ça, vous avez aussi la possibilité d'intégrer des documents externes et quelques documentations. Pour cela, je vais juste cliquer sur la petite icône Excel et vous allez voir, c'est la liste des types de commandes disponibles. Il va me télécharger cette liste et je peux très rapidement l'ouvrir afin d'avoir plus d'informations sur les types de commandes qui sont disponibles dans mon entreprise. Excel va très rapidement s'ouvrir ou vous pouvez constater que j'ai quelques informations sur les différents codes et les différents types de commandes que je peux saisir dans SAP. Je vais très rapidement fermer la fenêtre et revenir vers mon système SAP. Alors, imaginons que je viens de rejoindre l'entreprise, je suis dans la phase d'onboarding et j'ai un peu plus de temps à consacrer pour une auto-formation. Alors, pour cela, ce qu'on peut également intégrer dans la petite fenêtre du Quick Access, c'est un module e-learning. Alors, je vais juste ouvrir un module pour vous montrer comment ça marche. Ce sont des modules interactifs. Cela veut dire que moi, en tant qu'utilisateur, je dois faire certaines saisies. Alors, je vais parcourir les premières trois étapes pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça fonctionne dans la vie réelle. Alors, j'ai une instruction qui me dit CIC VA01 dans le champ code de transaction. Je le vois bien, je le saisis VA01 et la prochaine instruction qui s'affiche, c'est cliquer sur le bouton suite. Je clique sur le bouton suite et comme ça, je peux parcourir les étapes dans un environnement sécurisé et motoformé. Parce que là, c'est une simulation qu'on a et ce n'est pas le système productif que vous utilisez. Alors, vos utilisateurs, et là, je pense surtout aux nouveaux arrivants qui ont un peu plus de temps à s'auto-former, ils ont la possibilité de s'auto-former dans un environnement sécurisé parce que cela est juste une petite simulation. Je vais fermer la petite fenêtre e-learning. Et pour cela, je vais recliquer sur le bouton Sync de mon Quick Access. Comme ça, il reconnaît automatiquement dans quel champ je suis en train de naviguer. Et comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs catégories. Bien évidemment, comme je l'avais évoqué, elles peuvent être adaptées en fonction de chaque interface et chaque contexte applicatif. Alors, la dernière chose que j'aimerais très rapidement vous présenter, c'est le traitement des commandes. Alors, quand un nouvel ERP est déployé, il y a non seulement l'interface, bien évidemment, qui change, mais aussi les processus derrière. Alors, en tant qu'utilisateur, il est primordial de connaître et de comprendre ces processus. Et pour cela, on a la possibilité d'accéder au processus. En l'occurrence, c'est le traitement de commandes. Vous avez les différentes sous-étapes. Alors, je peux très rapidement cliquer sur une étape. Et j'ai toutes les informations et les contenus de formation liés à cette étape spécifique. Et bien évidemment, j'ai aussi les rôles qui sont concernés. Alors, en tant que Head of Sales, alors directeur commercial, je sais par exemple qui est impliqué, que je sais que la comptabilité est impliquée, mais aussi le Sales Clerk qui est un assistant commercial. Alors, cela me permet vraiment d'avoir l'information à qui je dois m'adresser si j'ai un problème par rapport à un sous-processus spécifique. Alors, j'ai très rapidement présenté notre suite logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement afin d'organiser une démonstration. ...